... Cinéma dans les coulisses du créateur Christian Dior. Le réalisateur Frédéric Tcheng a réuni devant sa caméra un somptueux casting pour évoquer la maison Dior. On croise notamment la sublime Sharon Stone, la célèbre rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour, ainsi que les égéries de la marque qui sont les comédiennes Marion Cotillard et Jennifer Lawrence. Nommée directeur artistique de la maison Dior en avril 2012, suite au départ précipité de John Galliano, le styliste belge Raph Simons ne dispose que de huit semaines pour lancer sa première collection haute couture. Le défi se révèle une aventure collective, pleine d'humour et d'émotion autour de la passion d'un métier et au service de la vision d'un créateur atypique qui fuit les projecteurs. La plus ancienne de l'atelier. Combien d'années ? Ah oui, 42. 40 ! Couture c'est un nouveau pour moi. On va l'aider. Oh, un frère galée. I have an idea, but it's very extreme. Il y a du velours ? La vraie, je veux pas que la vraie, c'est ce que la vraie, c'est pas un vrai quoi. I want it to be dynamic, because I find women very dynamic. How fast can you make a jacket like that in black ? Oh non ! Alors tout va être près de 20 ? Ah, il est bloqué. Je repars à zéro. Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de vêtements ici, pas de vêtements. Loin des clichés inhérents, à un univers au podium et excentricité ont souvent la part belle, la caméra attentive de Frédéric Tcheng livre un portrait attachant et haut en couleur des petites mains et collaborateurs d'une des maisons françaises les plus mythiques. Quand tu as une grande stage, tu es au-dessus, ça te demande de faire plus. Je n'ai jamais eu au-dessus, jusqu'au-dessus, on va sur scène. Ça va se ressembler à Versailles, c'est incroyable. Il y en a, c'est dans l'alcool, moi c'en est dans les bonbons. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne InfoMuseMath. Je crois que ça s'est déjà produit bien plus d'une fois, c'est systématique. Alors, Black Callaghan, c'est très, très simple. Alors, Callaghan, déjà, c'est pour un ami à moi que j'estime énormément. Premièrement, on avait vécu une anecdote et du coup, ce nom est resté. Et le Black, c'est tout simplement, par rapport à mon identité, pour qu'il ne puisse pas avoir d'ambiguïté. Alors, mon art se définit de manière très, très simple. Pour moi, j'ai un don, ce qu'on appelle le don de dire les choses. J'essaie simplement de dire ce que je vois, ce que je ressens et ce que d'autres personnes vivent autour de moi. À travers mon album, c'est tout simplement, c'est un constat sur la vie, comment la vie tourne aujourd'hui, par rapport à la société, la modernisation. C'est justement prendre le temps de vivre. Et malheureusement, on ne prend pas ce temps. On a toujours tendance à dire que le temps, c'est de l'argent. Mais on oublie que le temps, c'est notre vie. Donc, on va dépenser ce bousiller, la santé, pour avoir de la thune. Et après, on va dépenser la thune pour aller chez le médecin, pour pouvoir se soigner. Donc, à quoi ça sert de le faire ? Ça n'a aucun intérêt. Donc, il vaut mieux prendre le temps pour vivre. Et malheureusement, à l'époque dans laquelle on est, c'est très, très, très difficile de le faire. Dans mon texte, je parle de l'amour. Je parle d'éducation. Je parle également de la vie comme elle est, de classe sociale. C'est vraiment un album qui tourne. C'est l'histoire d'une vie, moi, je dirais tout simplement. Je le laisse à ces artistes. Pourtant, comme l'espoir, on est dans l'ère du vert. Les hommes rêvent de billets verts. Les femmes ont le regard et vol vert. Les gosses planquent les deux sous leur pull au vert. Il y a même des trafics d'eau vert. On atteint les game over. Une course est freinée vers les billets sans freiner. Un passage, il faut se frayer. Tout ce qu'ils ont pu faire pour en avoir, il y a de quoi en être effrayé. Cette civilisation vit dans la peur. Peur d'être, elle se contente de paraître. Par moments, comme ces trois singes, ces trois sages, ces trois lâches, n'entendent pas, ne voient pas, ne disent pas ce qui se passe. Cinéma. Spike Lee et Brad Pitt seraient cousins. Selon Jenny.com, un site internet de généalogie, le réalisateur, Spike Lee et Brad Pitt, seraient cousins. D'après ce dernier, les deux hommes posséderaient un lien de parenté remontant à douze générations. Rappelons que Brad Pitt a triomphé avec éclat lors de la dernière cérémonie des derniers Oscars en tant que producteur du film 12 Years a Sliphe de Steve McQueen en raflant l'Oscar du meilleur film. Brad Pitt a aussi produit le documentaire du réalisateur Terence Malick, Voyage of Time. S'agissant de son désormais cousin éloigné Spike Lee, le cinéaste afro-américain vient de terminer son documentaire sur le Brésil intitulé Go Brésil Go et finalise le montage de son prochain film dont le titre n'a pas encore été révélé. Il est où, putain de téléphone ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ! Eh ! Dis-moi ce que je fais ici ! Voyage-moi ! Non, 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 non ! La police a trouvé le corps de Donna Ossor. Le principal suspect, Joseph Doucette, est l'ancien mari de la victime et le père de la petite fille retrouvé saine et sauve. Mais quitte jamais ! Votre père a disparu depuis 20 ans. Si j'avais le pouvoir de le faire venir, vous pourriez lui pardonner ? Je pourrais essayer. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est pointé hier soir. Chucky, il faut que tu m'aides. Une vingtaine d'années que je ne l'avais pas revu. Vous êtes qui ? Si vous essayez de retrouver votre fille et de prouver votre innocence, je peux faire quelque chose pour vous. Si vous voulez revoir votre fille vivante, répondez à deux questions. La première, pourquoi vous ai-je enfermé pendant vingt ans ? La deuxième, pourquoi vous ai-je relâché ? Je ne veux pas que tu t'en aies. Je n'ai pas le choix. Je veux que vous soyez. Je vous trouverai. nichts mais est-il. Sous-titrage ST' 501